Le Président, veuillez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Panchen, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que, compte tenu des enseignements que vous avez reçus, être un chef et profiter de sa position pour avoir des relations avec des femmes était considéré comme une inconduite morale ? Les relations avec des femmes étaient considérées comme une inconduite morale. La troisième fois sera peut-être la bonne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il était interdit d'utiliser sa position de chef ou une position de pouvoir pour forcer des femmes à avoir des relations intimes avec soi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que dans le cadre des formations ou des discussions et des réunions que vous avez pu avoir dans le cadre de vos différentes fonctions, c'était des sujets qui étaient abordés ? Et la nécessité d'avoir une bonne conduite morale lorsqu'on avait une position de chef ? Oui, on nous l'expliquait pendant les rencontres et qu'on nous a dit que l'échelon sur le bas de terre devait respecter l'échelon supérieur, etc. Ma question était un petit peu plus précise. C'était lorsqu'on avait une position de chef comme chef de commune. Est-ce qu'il est exact que vous deviez avoir une bonne conduite morale et ne pas utiliser votre position pour faire pression sur des personnes sous bas le terme ? Notamment pour avoir des relations intimes ? En particulier pour avoir des relations intimes ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Vous avez évoqué à plusieurs reprises au cours de votre interrogatoire Seysen et j'ai compris que vous avez rencontré Seysen dans votre commune, que c'était un jeune garçon dont vous aviez pitié et que vous avez aidé. En revanche, et c'est ma question, je n'ai pas compris où exactement vous l'avez rencontré. A savoir au moment où vous l'avez rencontré, est-ce qu'il était détenu à Krangtachan ou est-ce qu'il était juste un voisin ? A cette époque, je venais de revenir en vélo depuis Préik-Dout et on m'a dit que Seysen était un garçon qui était au centre de détention et qui appartenait aux soldats. Et ensuite, j'ai fait une demande, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai formulé une requête du comité. En tout cas, il était beaucoup trop jeune pour savoir quoi que ce soit et j'avais peur que s'il restait en détention, il se retrouverait dans une situation menaçant sa vie. Et quand vous dites que c'était lorsque vous êtes rentré dans votre commune à vélo, c'était après le 17 avril 1975 ? Oui, là ! Quand Seysen était en détention, ce n'était pas en 1975. Mais je ne me souviens pas exactement de quand c'était. Mais ce n'était pas en 1975 lorsque je l'ai rencontré. Donc on est d'accord que c'était avant. Et après 1979, est-ce que vous l'avez revu ? Est-ce que vous l'avez vu encore ? Je l'ai vu qui ? Qui ? Vous parlez de voir Seysen ? Si je l'ai revu ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Lorsque je suis allé vivre à Onlongveng, il était dans le milieu des affaires, Il était dans le milieu des affaires, et il était venu à Longveg, puisqu'il travaillait dans le bois, je lui ai donc demandé de mettre du bois pour que je puisse construire une maison. Et je l'ai rencontré assez régulièrement, lorsqu'il y a eu l'interrogation, j'attends des toits, donc si je résume, je l'ai rencontré fréquemment. Et il n'y avait rien à cacher. Je voudrais maintenant parler de Petchil, que vous évoquez dans vos interrogatoires devant les codes d'instructions, et je voudrais vous demander des précisions par rapport à ce que vous avez indiqué dans ces interrogatoires. Première question. Dans votre interrogatoire E3, bar 72, à votre réponse 62, j'ai eu la question. Que faisait Chim à ce moment-là ? Et vous répondez, Chim était chef de district, puis travaillait dans le comité du district. En dessous de Chim, il était en charge de la sécurité. Chim ne connaissait pas bien le centre de Krangtachan, et il est parti du district en 1976. Est-ce que vous pouvez expliquer à la chambre ce que vous entendez quand vous dites « Chim ne connaissait pas bien le centre de Krangtachan » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que j'ai appris en discutant avec Chim. En 1976, Chim n'était pas dans le district de Krangtachan qui était à la chambre de Krangtachan, et c'est Chim qui est alors devenu secrétaire. Et ensuite, il est allé dans une autre plantation de verre à Tchouk, près de Mimut. D'ailleurs, en avoir déjà parlé dans ma déposition. Ma question était, je vous remercie de ces précisions, je vais revenir, mais ma question était plus précise. Qu'est-ce qui vous fait dire que Chim ne connaissait pas bien le centre de Krangtachan ? Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Ça veut dire quoi « ne connaissait pas bien » ? Il ne savait pas comment ça fonctionnait ? Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Qu'est-ce que vous avez dit qu'il ne connaissait pas le centre de Krangtachan ? Le comité du district devait donc connaître certaines personnes à l'occuper directement, d'autres indirectement, mais quoi qu'il en soit, le comité du district devait savoir ce qu'il s'y passait. Ils avaient un rôle à y jouer. Il fallait donc qu'ils en soient informés. Donc c'est parce que Chim vous a dit qu'il ne connaissait pas le centre que vous avez indiqué cela ? C'est par rapport aux propos qu'il vous a tenu lors de cette réunion, c'est ça ? Est-ce que vous vous rappelez quand c'est tenu cette réunion ? Est-ce que c'était en 75 ou en 76 ? Quand j'ai assisté aux réunions du district 105 ? Ma participation a terminé en 1974, parce que c'est en 74 que j'ai été transmis. Je n'avais plus rien à faire au district de Tramcock. Et si je comprends votre déposition, c'est en 76 que Chim est parti. Vous me dites qu'il est parti dans une plantation d'EVA. Est-ce que c'est la même plantation d'EVA dans laquelle vous avez travaillé par la suite ? Est-ce que vous avez travaillé par la suite ? Je suis venu à la plantation d'EVA. Je suis venu à la plantation d'EVA. Je suis venu à une plantation d'EVA. Je suis venu à une autre plantation d'EVA. Nous étions dans une autre plantation d'EVA. Nous étions dans différentes places. Nous étions pas au même endroit. À la réponse 63 de ce même interrogatoire, vous indiquez que c'est Kit qui a remplacé Chim. Est-ce que Kit est resté à la tête du district jusqu'en 1979 ? Jusqu'à l'arrivée des vietnames. Jusqu'à l'arrivée des vietnames. Jusqu'à l'arrivée des vietnames. Jusqu'à l'arrivée des vietnames. Et il est devenu chef. Mais je ne sais pas. Et après sa mort, j'ai appris qu'il était décédé. Donc vous ne savez pas s'il a remplacé son frère immédiatement après le départ de Chim ? Je sais qu'en 1976, c'est Kit qui est venu prendre le contrôle du district et moi j'étais à la cooperative. Quand il était allé là-bas, les cadres m'ont demandé de préparer du jus de coco pour lui. Et c'est là que j'ai appris que c'était lui qui était en charge du district. Et est-ce que vous connaissez Tassan ? Et vous connaissez Tassan ? Je ne sais pas quel sain vous parlez. Tassan qui aurait occupé une fonction dans la région, soit au district, soit dans une commune. Donc, ça ne me dit rien du tout. Je reviens toujours à Chim. Dans votre interrogatoire de E3 55-22, E3-55-22, à la réponse 47, voilà ce que vous dites. Comme moi, Tassan n'avait aucune chance d'obtenir un poste de responsabilité parce qu'il était enseignant, ancien fonctionnaire, ce qui voulait dire qu'il ne faisait pas totalement confiance à la révolution. Fin de citation. End of quote free translation. Quand vous dites, n'avait aucune chance d'obtenir un poste de responsabilité. Est-ce qu'un responsable de district, ce n'était pas un poste de responsabilité ? Mais being a district chief, wasn't that a high position in itself ? I refer to the trust or the confidence by the revolution. I said so because Chim was a former teacher, parce que Chim était un ancien enseignant. Et donc, il faisait partie de la catégorie petite bourgeoise. Et qu'il ne pouvait pas devenir le bras droit de la révolution. Il ne pourrait servir qu'à d'autres tâches qui ne sont pas des tâches essentielles. Par exemple, on peut en trouver les champs, travailler dans les lisières. Et même s'il travaillait au niveau du district, la révolution ne lui faisait pas entièrement confiance. Et est-ce que, de votre réponse, je comprends que, pour vous aussi, c'était la même chose ? Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que c'était le cas pour vous aussi ? Oui ou non ? Ah, non. Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Il n'existait rien à cause de notre précédente profession. Et ce sera mon dernier point. Du coup, lorsque vous évoquez Pi, qui était responsable de Krangtachan, est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel moment il a commencé à travailler à Krangtachan ? Quand est-ce qu'il a pris en charge le centre ? Vous avez dit qu'il était resté jusqu'en 79, mais je n'ai pas compris à quel moment il avait commencé. C'est 99, mais je ne me souviens pas exactement quand il a commencé. Quand je me suis transfert, la location n'était pas un centre de centre, c'était part de la commune. Le centre de détention partenaient encore à la commune. Ensuite, c'était le premier centre de détention partenaient au district. Ensuite, c'était le premier centre de détention partenaient au district. Et il y avait une autre personne par le nom de Luch qui était en effet référence à la commune. Il y avait une autre personne qui travaillait dans la commune. Donc il restait à ce poste jusqu'à la fin du régime. C'est-à-dire après que l'office a été transféré au district. Après que ce centre a été transféré au district, personne ne s'est interféré avec le centre alors qu'il appartenait au district. Ma question était de savoir quand qui a pris ses fonctions au centre de Krangtachan. En quelle année, si vous le savez ? Nourishnam fait accadar chef de païva. En milieu de l'année 1973. En milieu de l'année 1973. En milieu de l'année 1973. Cette zone a été retirée de la supervision de la commune pour être placée sous la supervision du district. Mais nous sommes d'accord que Chim, que vous avez indiqué, qui vous avez indiqué n'avait pas la confiance de la révolution, n'avait pas de supervision sur Keng Tachan. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Keng Tachan, c'était une question à part. Mais vous avez parlé de la promotion de Chim, c'est une autre histoire. Parce que à l'époque, le plan était de promouvoir Chim, c'était une autre histoire. Mais vous avez parlé de la promotion de Chim, c'est une autre histoire. L'idée était de promouvoir les gens. Et pour les gens qui étaient tendancieux ou les gens qui étaient compromis, ils n'examinaient pas leur candidature. Parce qu'il venait d'un contexte souillé, entre guillemets. Et c'est ce que vous voulez dire. Et je ne parlais pas du centre de Keng Tachan. Je ne parlais pas du centre de Keng Tachan. As for Keng Tachan, those people who were controlled had to know everything as to the number of prisoners who were sent in and those who were sent out, for instance. Et quand vous parlez de ceux qui contrôlaient le centre, vous parlez également de Chim. Et quand vous parlez de ceux qui contrôlaient le centre, vous parlez également de Chim. Ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient dans la route de supervision, mais certains étaient chargés de la supervision directe, tandis que d'autres étaient chargés de la supervision indirecte. Ils devaient être aux commandes de ce qu'il se passait dans le centre. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, M. le Président. M. le Président, je vous remercie. Monsieur Pachan and I have a few questions that I'd like you get clarification from you. You've responded to one of the questions by the Defence Council that you knowil assault a mob that vous avez dit que vous n'avez jamais vu TAMOK venir inspecter le centre de Krangtachan. Lorsque vous dites que vous n'avez pas fait, parlez-vous de la période à laquelle vous travaillez dans le Comité de la Commune, c'est-à-dire avant 1975, ou vous avez aussi refer to the time period of the Demokratie-Kambuchia regime, that is from 1975 to the 6th January 1979, and I refer to the time period prior to 1975, that is when I was with the Commune Committee, and that I was part of the Refugee Committee, and I knew about TAMOK, that's why I could say about that. President, thank you, that is clear now. And this morning, the National Council for Noon Chir asked you a question that during the time that you worked during the Demokratie-Kambuchia regime, in your leadership role, did you ever receive any instruction from the upper echelon through SMASH, CHAM, or Vietnamese minority, including the brief period that you were in a leadership role, and you responded that you learned of that information through the announcement, but you yourself did not know anything about that because you were stationed at one location, but the information was disseminated to people to understand. Am I correct in saying that? Yes, that is correct, Mr. President. President, my next question is the following. question suivant, through the information that you said you learned, through the announcement, what kind of what means of announcements that you learned such information? Answer, the announcement of us made through the various meetings at the units or at the commune and that was, that kind of information was open. President, did you know who actually made that policy towards the CHAM, the Vietnamese or the people? Yes, I recall them, I knew them, I knew their names, but they all disappeared. President, can you tell the CHAM the names and their positions at the time? Answer, it was the district secretary, Nieu. He was the first secretary. He was the first secretary. Question. And that announcement of policy against the CHAM Vietnamese and Capuchy Crown people, was it announced frequently by the district secretary? Answer, I only heard about it once. Je n'en ai entendu parler qu'une fois. President, thank you. Le Président, merci. And hearing today comes to a conclusion. President, I noticed that the Councilor Consum Onn is on his feet. You may proceed, Consum Onn. Mr. President, in relation to your question that you just asked the witness, I'd like to put a question or two to the witness. Mr. President, I would like you to confirm more clearly about the meetings that you said the meeting was about the policy, politics and toward the Vietnamese and the CHAM people. etc. Was that policy reflect the hatred toward the CHAM or the Vietnamese? Which of the two could you please confirm for the court? Answer. I can tell you briefly about just the announcement I heard. The purpose was to have that policy followed by the lower level cadre. of the parties. Counsel, was it a policy toward any hatred for Vietnamese people or for the CHAM people? Which of the two? Answer. I heard only the policies toward the Vietnamese people. Counsel, thank you. Based on that announcement, was it toward the Vietnamese troops or generally to the Vietnamese people? Answer. Answer. I'm not sure and I don't know whether it targeted at the Vietnamese troops or the Vietnamese people, but it was generally toward Vietnam. Counsel, when was it that you heard that announcement? Answer. 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 I heard this announcement during 1975. and I did hear it before 1975 and I did hear it before 1975 because as I told the trial chamber earlier and also to the investigator from the OCIG and I indicated the enemies of the revolution including CIA Asian, KGB Asian, KGB Asian, Red Command, and White Khmer and White Khmer and White Khmer. And White Khmer refer to the Vietnamese people. The announcement was done a long time ago, but what I refer a while ago was happening in 1975. It was not only in Tramcock, but it was also announced in other districts of the province. So this is what I heard during the meeting. Counsel, could you be more detailed? You said that the White Khmer referred to the Vietnamese people. How did you know that? Can you elaborate a bit further? Answer. It was printed in the educational materials. So that's what I read from. So I don't understand the detail of that. Counsel, you said they educated people. So who, when you refer to they? Answer. The upper echelon, the Anka. Réponse. L'échelon supérieur, l'Anka. Est-ce que le chef de village ou le comité de commune a carnet l'Anka? Est-ce que ces gens sont encore en vie? Answer. 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 les politiques envers le Vietnam, pourriez-vous à nouveau préciser, quelle était la politique envers les Vietnamiens ? Est-ce que les soldats vietnamiens étaient visés ou bien cette politique envers les Vietnamiens ordinaires ? Qui étaient les principales cibles de cette politique dont vous avez entendu l'annonce ? Le Président, cette question est répétitive. Monsieur le Président, le témoin n'a pas à y répondre. La défense. Monsieur le Président, le témoin n'a pas répondu clairement. C'est pour cela que je pose un niveau à la question. Au sujet de la politique envers les Vietnamiens en général, les soldats vietnamiens. Le Président, le témoin n'a pas répondu. La défense. Autre question. Surtout, vous avez parlé de votre fille adoptive qui est Vietnamiens. Et voici ma question. Quand vous avez annoncé l'existence d'une politique visant les Vietnamiens, comment avez-vous perçu cette politique par rapport à votre fille adoptive ? La réponse. La réponse. Surtout, je n'ai pas fait. Ma question was to hate the Vietnamese. But, personally, I have a sympathy toward an orphan. Si je n'avais pas fait, personne ne l'aurait fait. Donc, based sur ma sympathie et ma pitié, j'ai adopté cette fille. Je n'avais pas fait que la critique, mais il n'y avait rien. Et puis, je n'ai pas été le cas, j'ai adopté cette fille, elle a donc survécu. Et elle-même a pu neuf enfants. Counsel, thank you. This morning, you said about the conduct of the people in your area, in your village, towards your adoptive daughter, that they don't feel unhappy or hate her. My question is like this. How about the leadership or the cadre in your commune or your village? Quels ont été leurs sentiments envers votre fille adoptive vietnamienne? Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Based on the objective understanding toward me, I didn't hear anything criticizing me for doing that. Elle a critiquée et elle a pu survivre jusqu'à ce jour. Il y a une autre famille vietnamienne qui a pu survivre également. La dame est couturière, elle aussi a survécu à ce régime sans subir aucune discrimination. C'est une véritable vietnamienne, mais elle n'a pas suivi de discrimination. La défense, merci, j'en ai terminé. Monsieur le Président, le Président, le Président, le moment est venu à présent de suspendre l'avance. Les débats reprendront le 3 mars 2015, dans l'après-midi, à 13h30. Ce jour-là, la Chambre entendra 2 TCW 847, et les parties sont priées d'être présents à l'audience ce jour-là. Le Président, la Chambre vous remercie d'être venu à la barre, vous avez déposé durant une journée et demie, votre témoignage contribuera assurément à la manifestation de la vérité. Vous pouvez à présent disposer, vous pouvez entrer chez vous, ouvrant ou vous vous semblez. Bon retour. Merci également à l'avocat, puis témoin. Le Président, en concertation avec la section, qui vous ont témoin des experts, veuillez prendre la disposition nécessaire que le Président puisse se rendre chez lui ou bien où bon lui semble. Le Président, en concertation avec le Président, veuillez conduire les accusés non-chaïqueux sans pont au centre de détention et veuillez les ramener le 3 mars 2015, avant 1h30. L'audience est levée. L'audience est levée. ... ... ... Sous-titrage FR ?